C'est un camion qui est maintenant mythique et assez rare, qui a un million quatre cent mille kilomètres. Petite balade de plaisance ! Et du coup 94 pas de ceinture. Petit établi pour faire la mécanique. Tu mets ton poing dedans. Les amis, huile au poids lourd, comment tu vois mon fu ? Ça va et toi ? Bonjour ! Bien le bonjour ! Bien le bonjour ! Bah écoute nickel gros, ça me fait plaisir. Il fait beau, il fait beau. Je suis avec un mec passionné, je le sens. Ouais. Et en plus avec un beau scania, aménager et tout, que demande le peuple ? Voilà, que demande le peuple. Comment tu vas toi mon fu ? Tranquillement, comme un beau petit samedi. Il fait beau. Il fait un peu froid mais... Ça va, je suis bien là. Vas-y présente toi fu. Moi c'est Thomas, 22 ans. Ah t'as que 22 ans ? Je te donnais plus. Ouais, je sais. Et puis voilà ma petite bête. Mets-toi genre un collet pour voir la différence de taille. Il fait combien de mètres de haut ? Je fais 3,80 à peu près. Non, là il fait plus 3,80 là non ? Non, non, 3,80 à 3,90. D'accord. Bah le mien il fait 1,90 là-bas donc... Ouais ça fait plus du double. Ouais c'est le double. Putain incroyable. Tu fais quoi dans la vie mon fiou ? Chauffeur routier, forcément. Depuis combien de temps ? Depuis 4 ans. Depuis t'as 18 ans quoi. Ouais, depuis mes 18 ans. Le jour où j'ai eu le permis, le lendemain je roulais donc... Passionné de ça ? Parce que toi t'es aussi passionné de bagnole ? Ouais, je fais bagnole aussi. Donc ouais, passionné de camion depuis que j'ai une dizaine d'années. Et voiture depuis que j'ai 15-16 ans, un truc comme ça. Oh j'ai vu kiffer le tournage ! Bon top, qu'est-ce qu'on présente mon fiou ? Alors un Scania 143M, 450 chevaux, 14 litres de cylindrée, V8. Ah bah Scania... Échappement libre ? Échappement libre, forcément. Oh les gens ils vont kiffer là. Mais attends, je dis peut-être une bêtise que moi je connais pas grand chose. Je kiffe mais je connais pas énorme. C'est un camion mythique ? C'est un camion mythique ouais. C'est un camion qui a bien marqué l'univers du poids lourd. Donc c'est pas les débuts du V8 chez Scania. Ça existait déjà depuis un bon moment. Ouais. Mais cette cabine là elle a un peu fait évoluer. Et la version d'après ça a été vraiment le renouveau. Mais ouais c'est un camion qui est maintenant mythique et assez rare. Il y en a plus beaucoup qui travaillent avec ça. Parce que comme c'est un vieux camion on peut plus mettre autant de poids que les nouveaux. Donc ils ont eu des restrictions entre 2006 ou 2007. Donc ils ont perdu 4 tonnes de chargement. Oh c'est pas rien. Alors question sur ça. C'est un camion qui est fait entre guillemets d'usine aménagée ou alors c'est l'ancien porteur ? En fait de ce que moi je sais il a toujours été avec cette caisse là. Donc c'est une caisse polyphon donc qui est isolée avec fenêtres etc. Ben porte là. Derrière il y a un demi-aillon pour monter des motos. Oh mec je kiffe. Donc de ce que je sais il a appartenu à un équipage de rallye. Allez. Ouais. C'est incroyable. Donc à mon avis il faisait camion au mi-atelier et mi... Bah pour dormir dehors. Ouais voilà habitable quoi. Habitable. Ah c'est un petit aillon. Ouais c'est un petit aillon. C'est un demi-aillon. Ah énorme. Donc techniquement il peut lever 450 kilos. Ouais quand même. Donc il y a de large... Ouais il y a de quoi mettre le cul à mille feuilles ça passe quoi. Ouais voilà il passe le cul à mille feuilles. Normalement il n'est pas trop en surcharge ça va. Mais ouais. Combien de mètres de long il fait ? C'est pas très long par contre. C'est une très bonne question. Il doit faire un 8-9 mètres je pense. Putain incroyable. Pourquoi t'as acheté ça toi ? Alors euh... J'ai toujours voulu un 140 Pro M. A la base je le voulais en tracteur donc euh... Bah comme nut il a. Ouais. Donc pour pouvoir mettre une remorque derrière. Ouais. Sauf que le problème c'est que j'en trouvais pas. Le seul que je trouvais... Bonjour toi. Le seul que j'ai trouvé euh... Il était dans le sud et il était euh... A refaire complet. Donc euh... Il était tournant mais euh... Il était à refaire complet. C'est à dire carrosserie. Carrosserie euh... Bah là le moteur j'avais pas d'info là dessus donc euh... Seul truc que je savais c'est qu'il tournait. Mais euh... Aller le chercher dans le sud faire euh... 10-12 heures de route avec. C'est super cher. Pour le remonter. Et pas être sûr qu'il remonte. J'ai pas voulu prendre le risque. Ok. Et euh... Au bout d'un an j'ai trouvé celui là. Et je l'ai pris tout de suite. Alors c'est marrant. Je crois que c'est le premier gars qui passe sur ma chaîne. Qui a un poids lourd mais qui l'a en tant que perso. Ouais. Que c'est pas une boîte. Ouais c'est... C'est rare. Comment tu gères euh... Le coût financier parce qu'en vrai bah les pneus, la console, le prix de la molle du camion. C'est... Bah le truc c'est qu'on va dire je le sors pas souvent. Donc il va sortir euh... Allez euh... Une dizaine de fois dans l'année grand maximum. Soit pour les expos ou soit euh... Bah comme là on va essayer d'aller au touquet avec. Pour qu'il fasse le touquet. Et qu'on se fout de bête sa gueule. Ça pourrait être pas mal. Mais euh... Ouais je le sors et pour les expos de camions. Et euh... Je l'ai acheté aussi à la base. C'est pour aller sur circuit en voiture. Oui parce que toi tu fais de la piste en bagnole. Que je fais de la piste en bagnole. Qu'on a fait ensemble. Bah oui on a fait une sortie. On a fait une c'est sûr ensemble. Ouais grave. Et euh... Donc en fait le but c'était de mettre un plateau derrière. Ah ouais putain quoi. Et mettre la voiture dessus. Ouais ouais. Et euh... Et aller sur piste et passer le week-end sur piste et euh... T'es assuré que le week-end sur le camion ? Non je l'assuré toute euh... Toute l'année. Combien au mois ? Je suis à 110 ou 115 euros par mois. Encore sauf ça va mais... Faut l'assumer hein. Faut l'assumer. Faut l'assumer. Mais euh... Tout risque euh... Pas d'assistance. Parce que euh... Ça existe pas en fait les assistances en polo. Ok. Ça coûte tellement cher les dépannages que euh... Ah ouais ouais ok ouais. Un dépannage sur autoroute c'est 3000 balles. Ahhhh ! Ok. Ça coûte cher. Relou. Donc ça les assurances prennent pas. Mais euh ouais assurances bris de glace, vol, incendie euh... Toi ton... Ton taf tu pars à la semaine ? Moi je pars à la semaine. Tu fais du déplacement quoi ? Non je suis toujours en déplacement euh... Je fais de l'international. Je fais toute la France euh... France, Belgique euh... Hollande et euh... Et euh... Temps en temps de l'Allemagne. Bah c'est ce qui explique peut-être que tu gagnes bien ta vie. Tu peux te permettre de... Ouais voilà. Euh... J'essaye d'en profiter au maximum. Dans la limite du raisonnable quand même. Mais bon euh... Mais ouais c'est des trucs qui coûtent cher euh... Est-ce qu'on peut dire le prix du camion ? Aux alentours de 20 000 euros. À l'achat. Putain j'pensais moins hein. Plus pardon. Ouais c'est... Après c'est un camion qui a 1 million 400 000 km. Ah non ! Ah ouais. Mais j'adore mon conseil fort qui le mettrait mec. J'ai eu 2-3 petites choses à faire dessus que j'étais pas très très au courant. Vas-y effectivement. Pompawo qui est... Qui a lâché euh... Une fois que je l'ai remonté. Je l'ai acheté sur Paris. Donc en fait là-dessus c'est pas une distribution comme sur une voiture, soit une courroie ou une chaîne. Tu sais pas nous montrer le moteur tiens ? Ça va être compliqué. Ah ouais ? Ouais parce que le moteur il est en dessous. Non mais si tu ouvres juste le... Bah là... Ah ouais tu vois rien en vrai ouais. Le seul truc que tu vas voir ça va être le radiateur. Ah oui ouais ouais. Ah ouais ok y'a rien à... Voilà. Ce que tu vas pouvoir voir ça va être là mais au niveau de la lumière on va pas être fou. Ouais ouais je pense qu'on va pas... Mais en gros là on voit euh... Les culasses. Ah oui il est un peu rouge comme ça genre. Ok bon vous allez pas voir... Donc euh... Ça va être euh... Très euh... Noir même. C'est le seul truc qu'on voit et après bah c'est radiateur d'eau, radiateur d'air. Ça radiateur y'est pas énorme mon pote ? Oh bah dieu. On met à peu près euh... Sur tout le circuit d'eau euh... 80 litres à peu près. Ah ouais ? Ouais. Putain en gros t'as plus d'eau dans ta douche tu dis attends bouge pas je vais chercher un radiateur. C'est ça. Niveau huile on est à 45 ou 50 litres je sais plus. Ah ? Ouais. Pour une vidange ? Ouais. Mais non ! Ouais. La vidange elle coûte combien ? Ah bah niveau huile euh... ça coûte cher. Même niveau liquide de refroidissement ça coûte cher aussi. Bah ouais mais de vrai euh... Niveau liquide de refroidissement on est à 150 balles la purge. Fouacide ! Donc euh... Ouais donc 1 million 400 mille kilomètres. 1 million 435 euh... Ils ont rechemisé, fait les pistons et tout ? Non. Même pas ? Non. Et le truc que j'ai fait bah du coup la pompe à eau a lâché c'est... En fait c'est pris sur une cascade de pignons. Donc en fait les maladies là dessus c'est que le pignon de la pompe à eau il se dessertit. Il tombe dans la cascade et bah il se retrouve dans le carter d'huile. Donc on a démonté le carter d'huile. Là il y'avait de la limaille donc on a démonté les coussinets de bielle. Il était rincé. Allez ! Donc on a fait tous les coussinets de bielle. Ok. Tout en bielle ? Ouais c'est un collègue qui l'a fait mais en soit c'est de la mécanique entre guillemets simple. Ouais ouais ouais. C'est de la grosse mécanique, il y'a de la place. Ouais ouais ouais. Donc ça va. Ça va bien ouais. Ça va bien. Donc du coup on a refait les coussinets complets, la pompe à eau, color store. Du coup vidange liquide de refroidissement, vidange huile. Et puis voilà quoi. Ok. Et là ça lui t'as parti pour un petit moment ? Là il est reparti pour 1 million, 1 million 5. Alors comment putain on va passer après à tard les gars on va faire la cabine, on va faire... Ouais l'intérieur et tout. Comment tu gères la consommation des... Est-ce que ça consomme à mort non ? Ouais ça consomme beaucoup. Vas-y combien ? J'estime à à peu près 35 litres. Ça sent qu'il est à vide. Donc je pense 30-35 litres. J'ai jamais calculé, je calculerai je pense jamais. C'est déjà arrivé de mettre un vrai plein ? Le plein complet il va y avoir 350 ou 400 litres. Et donc tu payes... Donc tu mets 800 euros quoi. Et t'as fait un plein complet une fois ? Euh non. Ah ouais ça ça va faire mal. Non je confirme non. Ah ouais putain. Ah ouais c'est un budget pour le bougie par contre lui. Ouais. Même là pour venir ici t'as du... J'ai mis 120 euros tout à l'heure. Y'en avait encore dedans hein. Je lui ai dit je vais mettre 120 balles pour être tranquille. Mais euh... Ouais ça consomme. Ah ça me fait chier t'aurais dû le dire. J'ai zappé moi ce par mois je serais venu gros. Ah putain bah c'est gentil en tout cas bordel. Bah ouais. Y'a quoi de plus d'origine ? Y'a quoi comme équipement ? Alors euh... Pour l'instant pas grand chose. La rampe de phare en bas qu'il faut que je retravaille parce qu'il y en a une qui part un peu de travers. La rampe de gyrophare elle est pas d'origine mais elle va dégager aussi. Une petite casquette aussi ? La casquette non elle est d'origine. Ah c'est d'origine ça ? La casquette est d'origine. Y'a que les feux qui sont dedans qui sont en orange alors que normalement ils sont blancs. Les jantes à l'avant ne sont pas d'origine non plus normalement. Ouais elles sont incroyables comme ça je kiffe. Ça c'est des enjoliveurs en fait. Derrière y'a la jante en tôle. Ok. Mais normalement c'est des jantes plus petites avec des pneus plus petits. Ça passe bien. Même les pneus ils sont beaux j'ai l'impression mec. Bon faut pas les changer ceux là. Non ça... Faut le revendre avant ! Ouais ouais ouais. On va voir l'avantage c'est qu'il roule pas beaucoup donc euh... Ouais t'as le temps. C'est vrai que tu les fais pas régulièrement donc je vais les faire une fois dans ma vie ou un truc comme ça. Tu comptes le garder longtemps ? Ouais bah en principe c'est... Le but c'est soit de le garder toute ma vie ou soit de trouver la même chose en tracteur ce que je voulais à la base. Ouais. Et euh... Vendre celui-là. Et pourquoi tu préfères un tracteur que... Bah c'est plus facile pour bouger avec, plus facile pour le stocker aussi. Je préfère, je préfère la gueule. Ok. Mais bon. Pareil à l'arrière des belles jantes chrome. Voilà. Ça c'est des jantes complètes ça. Ça c'est... Non c'est les enjoliveurs. Les enjoliveurs aussi. Bah là t'as un enjoliveur et derrière tu vois la jante. Ah oui puis c'est vissé. C'est en ferraille. Ouais c'est vissé dessus. Ça passe bien ça. Franchement c'est sympa. Ouais ouais ouais. Bah là le but ça va être de... Enlever les enjoliveurs et faire repeindre les jantes en blanc et rouge. Comme au niveau de la calandre. Ça c'est pareil quand je l'ai vu c'était pas fait. Faire une déco blanche sur le côté. Ah tu vas faire un... Ouais. Une déco ? Tu vas mettre quoi ? Ça va être une déco un peu style hollandaise avec des bandes blanches etc. Ah j'adore mon beau putain. Bon c'est un projet sur long terme. C'est un truc qui va me prendre 3, 4, 5 ans. Ouais une chose à la fois de toute façon. Ouais voilà. Donc c'est soit je vais lui faire une peinture complète. Ouais. Ou soit je le laisse en rouge ce qu'il a appartenu au forin. C'est pour ça qu'il est rouge. C'est soit je lui fais une peinture complète. Je sais pas trop encore la couleur mais bon ça c'est... Ça va prendre du temps. Ou soit pour l'instant je fais une déco blanche pour le moment. En attendant. Et puis... Ça va être sympa. Mais ouais après au niveau déco... Ouais il est d'origine quoi. Ouais en soit il est d'origine. Les carénages sont d'origine. Je pense les changer un jour. Faire des carénages tout lisse. Combien de temps que ça fait ? Parce que du coup c'est aménagé c'est pas d'usine. Ça a été tout fait à la main ça. Bah je ne sais pas. Ah ouais tu sais pas ? Je sais pas. Bah si déjà t'arrives pas à le voir c'est que c'est bien fait. Voilà tu sais pas forcément trop le voir. Après... Enfin ça a pas été fait d'usine ça c'est sûr. Ça a été fait chez un carrossier. Peut-être qu'il est sorti à nu d'usine. Et après il a été chez un carrossier. Et il a été vendu neuf comme ça je ne sais pas encore. Ah oui ouais dans tous les cas. Ouais voilà. Mais euh... C'est un carrossier qui l'a fait ça c'est sûr. Mais je saurais pas dire exactement. J'ai pas énormément d'infos d'avant en fait. Bon bah ok. On fait quoi ? On se filme la cabine ? T'es chaud ? Allez on filme la cabine. Je demande à chaque fois tu veux que j'enlève les baskets ? Non bah tu verras l'intérieur il est pas fait pour l'instant. Et comme on a pas mal bossé dessus niveau mécanique. En fait on a fait de la mécanique direct quand je l'ai eu. Donc euh... L'intérieur il est pas fait. T'as une couchette devant ? Ouais ouais ouais. Ah aussi putain. Ouais il y a deux couchettes dedans. De quoi ? Dans la cabine ? Ouais. Deux places ! Putain j'ai jamais vu. Je sais plus si c'est lui de Nico il avait deux couchettes. Nico... Bah il y avait un lit quoi. Ouais il y avait le lit en bas. Normalement je crois qu'il avait une deuxième couchette aussi au dessus. Tu montreras. Bah ouais tu verras. Allez let's go. Allez rentrons. Je me tienne. Ouais ne tombe pas. Ça pourrait être pas mal. Ah mec c'est ce que je kiffe là d'un coup là déjà. La hauteur. Non 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 c'est que... Mais j'en ai vu des intérieurs de camions. Ouais ouais ouais. Bah du coup c'est marrant de voir comment à l'ancienne c'était fait quoi. Ouais voilà. Et tout d'origine aussi. Ouais ouais ouais. Alors ça c'est quoi du coup ? Tout d'origine euh... Là c'est des placards. Donc euh... Petit placard. Ça c'est des vitepoches euh... Par soleil. Ok. Là t'as des boutons euh... T'as un klaxon, euh... Dégivrant euh... Tout ce qui est ventilation. Frein de parc. À l'ancienne ça c'était euh... Frein de remorque. Oh putain. Donc en fait ça servait à juste freiner la remorque. Ok. Là blocage de pont, ralentisseur euh... Après essuie glace clignotant comme une voiture normale et les feux sur les côtés. Et quand les mecs ils croisent les... Les camionneurs, ils doivent kiffer dans ce site de camion là. Ouais ouais ouais. Tu sais tu dois... Ouais ouais ouais. Ouais il y en est. Oh il y a un scania 143M tu sais. Ouais c'est ça. Ouais c'est pour ça on fait les... Je fais les concentrations de camions etc. T'as pas fait là l'expo à Douai ? Euh... Bah il y avait Douai j'ai pas été. Juste avant il y avait Pécancourt. Ouais. Où j'ai été. Ok. Moi j'y étais à Douai voir. J'étais à Douai voir. Dans les hangars ouais. Dans les hangars c'est pas mal. Il y a des mecs ils font des peintures sous toute la remorque en film Danny Boon et tout. Ouais ouais ouais. Tu sais euh... Qu'on appelle ça le film avec Danny Boon ? Euh... Ouais Rien à déclarer. Rien à déclarer. Ah c'est incroyable. Ah c'est un truc de fou hein. C'est des carrossiers ils font ça à la main, à l'aérographe tout ça. Ah ouais c'est incroyable. C'est terrible. C'est terrible. Ok. Alors c'est quoi la double couchette ? Ah c'est ça ! Donc en fait bah t'as la deuxième couchette qui est là. D'accord. Donc euh... Je sais pas je sais pas. Il y aura un gros volant aussi. Ouais. Trois branches. Un peu comme Nico là. Un peu comme Nico et euh... Ben nuts aussi. Oui oui c'est vrai ouais. J'ai dit bah voilà euh... J'en veux un ça y est là. Mais rien que le volant avec le moyeu on est à quoi ? 1000 balles je crois. Ah ouais d'accord. Donc là t'as la deuxième couchette qui se déplie. Ah l'ancienne tu étais obligé de... Pas très confortable non ? Le celui du haut je sais pas. Celui du bas ça va encore. T'as déjà dormi là toi ? Ouais ouais ouais. Ouais ouais j'ai déjà dormi dedans. En fait ce qui est bien c'est que... Putain mec tu bouges à peine tu peux dormir là et tout. Ah ouais c'est ça ? Te laver, manger... Ah ouais ouais ouais. Une fois qu'il est bien aménagé là je peux pas... On peut pas encore se laver dedans. On peut déjà dormir, manger... Tu peux pas te laver ? Non y a pas encore de douche. Ah mais tu vas mettre de toute façon ? Je pense ouais. Y a déjà euh... Evier bah qu'on verra après tout ça. Mais que je vais changer. Mais euh... Ouais euh... Boîte manuelle. Ouais boîte manuelle. Ça l'est passionné. Boîte manuelle à étage. Boîte auto existait à l'époque. J'ai su ça y a pas très très longtemps. Mais euh... La plupart étaient en boîte manuelle. Donc à étage, 3 vitesses sur l'étage du bas et 3 vitesses sur l'étage du haut. Plus les demi-vitesses. Il est récent le manche là non ? Ouais il a été changé. Mais euh... C'est un d'origine. Ça me fait bizarre d'avoir un si gros truc dans la main gros. C'est pas l'habitude hein ! Mais ouais voilà... Et là c'est quoi ? C'est tout des rangements ? Ça ouais c'est des rangements. Ça c'est une boîte à gants qui était en option à l'époque. Ah putain ! Ah trop bien tu l'as ! Voilà c'est euh... Tranquillement. Donc il est vraiment en contrebas. Et là ça c'est pas la clim ? T'as pas clim ? Non ça c'est un taux ouvrant. Ok. Tu pourrais y mettre la clim ? Euh... Ouais en soit techniquement ouais je peux. Ouais tu peux. Je peux mettre la clim de nuit mais euh... En soit euh... J'en ai pas forcément besoin. Mais euh... T'as costaud le bordel hein ! Ouais c'est... C'est du solide. Et là t'as tes rideaux machin. Bah j'ai mes petits rideaux. J'ai ma frange aussi qu'il faut que je mette. Qui est euh... Juste ici. Qui est juste là. Faut que je mette. Putain c'est marrant la différence entre un camion euh... Bah pro et perso. Ouais. Bah en fait c'est bon. Pareil juste que t'as pas les papiers. Enfin t'as pas les trucs. C'est pas les... Bah les... Les papiers sont les mêmes sauf que moi je vais pas avoir de... De licence pour faire du transport. Sinon le reste c'est tout pareil. T'as pas de carte de route ? En fait sur ceux là comme ils sont vieux. T'as pas de carte à mettre pour les heures. En fait c'est un disque. Donc en fait euh... C'est des disques comme ça. Qu'on mettait directement dans le compteur. Ah non. Donc en fait le compteur il s'ouvre comme ça. Et on mettait le disque dedans. Et ça comptait les heures de... Et en fait bah ça défile. Et euh... Du moment que tu roules. Ça te fait des petites graduations. Et euh... Du moment où tu t'arrêtes. Petit sélecteur là. Ouais. Soit en lit ou soit en travail ou soit en attente. Et en fait bah ça... Ça écrivait toutes tes heures toute la journée dessus. Putain tu pouvais gruger à mort à l'époque non ? A l'époque ouais ça a gruger. J'étais malade. Tu dors ouais t'inquiète gros. Ouais c'est ça. Mais ouais à l'époque ça a gruger énormément. Ils avaient des bons salaires à l'époque. Ils faisaient beaucoup d'heures aussi. C'est ça le truc. Ils faisaient beaucoup d'heures. Les mecs ils tournaient à 300-350 heures par mois. Tu fais combien d'heures par semaine toi ? Par mois par mois ? Par mois je tourne entre 220 et 240 à peu près. Ce qui est déjà énorme. Ce qui est déjà énorme. La moyenne c'est 150. Ouais à la bas c'est 150. Du dépassement, routier. Voilà. Moi je fais en moyenne 12-13 heures par jour minimum. Et la limite par jour c'est combien ? Normalement le code du travail prévoit 12 heures. Mais tu dois avoir une régule sur l'année. Donc tu ne dois pas dépasser je ne sais plus 10 heures en moyenne sur l'année. Un truc comme ça. C'est des trucs un peu compliqués. Bon bah sympa. Franchement sympa. Petit impact de pare-brise là ? Ouais petit impact. Bah à droite aussi. Carre-glace il doit passer. Lequel carre-glace aussi ? Une feuille avec son baobab il va mettre un coup de carre-glace. Bah c'est lui qui l'a fissuré. Qu'est-ce qu'il a branlé ? Ah bah un coup de baobab. Directement. En poivre pare-brise. Bon bah sympa. Et ça c'est quoi ? Ça s'ouvre pas ça ? Ça c'est la boîte à fusibles. Donc euh. Ah tu es ici ? Ah ouais. Putain c'est... Bon c'est bien moi t'as bien accès hein. Ah ouais t'as accès directement. Et même à l'époque t'avais une prise diagnostique. Ah putain et non. Ok. Donc je ne sais pas si Scania ils ont encore l'ordinateur qui va avec. Mais euh. A l'époque il y avait quand même. Ah trop bien. Bah ce que je te propose c'est qu'on passe maintenant dans la partie arrière aménagée. Partie arrière. On se fait tout et à la fin faut pas oublier le démarrage. Ouais. Et limite pour le coup je vais te demander de faire un petit passage. Et on va faire un passage. Pour entendre la boîte et tout. Tu montres avec aussi. Tu veux dire comment ça se passe aussi ? Euh. Je me dis pourquoi pas. Mais faut que je t'entende de l'extérieur moi. Tu sais le passage de la vitesse. On fera un passage de l'extérieur. Ouais ouais. Et après tu montes avec moi mais tu vas entendre quand même toi aussi. Allez vas-y gros. Bon alors là je suis curieux de voir comment ça s'ouvre. Y a un escalier qui descend ou quoi ? Ouais 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 ouais. Allez vas-y gros. Donc. Ah la porte elle est immense déjà. Ouais. Ah putain de merde. Ah c'est l'escalier c'est ça. Un escalier escamotable. T'as une petite barre pour te tenir. Ah c'est bien foutu hein. Allez hop. Oh la place que t'as. En fait ici t'as vraiment de la place. Ouais ouais ouais. Putain incroyable les gars. Tu vas bien voir le haillon. Ouais attends j'arrive. Ouais Pierre ouais. Donc la ouverture de le haillon. De le haillon. Hop. Un demi-haillon. Et comme je suis petit c'est pas terrible. Il faut il va de la poule main. Ah c'est tout avec des vérins et tout hein. Ouais c'est hydraulique et ça marche avec l'électricité. Et on a même pas dit ça à quelle année ? 94. Putain on avait pas dit 94. Ouais. Oh j'adore mec. Et du coup 94 pas de ceinture. Pas de ceinture. De sécurité. T'as pas de ceinture de sécurité ? Mais non. Mais ça passe encore au contrôle technique ça ? Ouais. Depuis mon manque d'origine y'en a pas eu. T'es plus embêté si tu mets des ceintures. Ah ouais ? Ouais. Putain t'as pas peur par contre ? Bon après t'as en hauteur. Tu meurs comme un homme quoi. Ouais voilà. C'est ça. Hop. Millefeuille fait le test. Si ça passe mon fu. Ouais. Le bas est monté. Oh les portes mon gars. Incroyable. Mais attends t'as combien de volume à l'intérieur ? Alors là c'est une très très bonne question. C'est balèze hein. Genre je pourrais même pas te dire. Ah c'est balèze. Ouais. On va remonter par où là du coup ? Bon on va monter par l'escalier quand même. Ok. Donc là y'est dans la cabine ? Ouais. Bah en fait on voit que c'est pas encore vraiment à aménager mais t'as... C'est pas fait. Je dois refaire le plafond, les côtés bien propres. Tu dois tout faire quoi non ? Ça c'est déjà isolé un peu ? Et ça c'est déjà isolé en fait. D'accord. Et le plafond c'est pareil il est déjà isolé. Donc euh... Petit établi pour euh... Pour faire la mécanique. Ok. En fait c'est quoi le but de ce camion toi ? Bah en fait... Tu veux vraiment pouvoir y vivre ? Ouais. Le but c'est de pouvoir quand même y vivre. Pouvoir faire des week-ends euh... Et être euh... Autonome. Et euh... Bah en même temps avoir une petite partie atelier. Ok. Et euh... Une petite partie vie. Ok. Bah je pense qu'il y a large la place pour les deux. Ah bah ouais. Largement. Je te dis une bêtise. Si tu t'arrêtes là pour la partie atelier. Bah en fait à l'époque c'était comme ça. Ok. Bah là tu le vois encore parce qu'on a encore le grillage qu'on a pas encore tout démonté. On a démonté vite fait. Mais en fait t'avais une séparation en grillage ici. Ok. Et euh... Le mec il avait avant il faisait des courses de supermote. Et du coup il mettait ses motos derrière. Et après là il avait sa partie. Moi tu sais ce que je ferais. Et mec genre on kiffe de ouf là. Moi je ferais genre lit sur soute comme ça au dessus. Ouais. Mais vraiment il y a de la place pour en mettre. Et là-bas je récupère pour une salle de bain, une cuisine, je sais pas. Tu peux tout faire. Tu gagnerais plus de place. Parce qu'en fait... Bah l'avantage c'est que... Maintenant avec les équipements de camping, caravanning tout ça. C'est que t'as plein de trucs qui peuvent ne pas prendre de place. Genre euh... Bah ouais grave gros. Tu peux avoir une douche qui va se déplier euh... Mais surtout que toi mais même t'as la place tu vois. Bah ouais. Genre là la moto euh... Ben la soute euh... J'ai dit une bêtise mais tu pourrais même la faire la soute de taille humaine. Genre tu le montes dedans. Ouais ouais. Et t'as la place pour le lit. Ouais voilà. Tu vois ce que je veux dire ? C'est ça. Ah ouais mec c'est incroyable. Là gros en plus t'as un cube. Ouais c'est ça. T'as plein de place. T'es pas embêté avec des passages de roues comme dans les fourgons ou des trucs comme ça ? Tu m'as hypé hein. Tu m'as hypé. Eh le jour où il est tout fini faut le refilmer. Ouais. Ça serait incroyable. Là il y a du boulot. Il y a énormément de boulot. Ouais ça doit se faire sur les années tu vois. Ouais c'est sur plusieurs années. Donc ça c'est le baobab. Et du coup l'avantage c'est qu'il est déjà clippé en électricité. Alors comment ça marche pour te fournir ? Alors euh... Moi ça marche comme un camping-car. J'ai une prise qui sort dehors. Tu peux brancher ? Que je peux brancher sur une borne ou euh... Sur une prise secteur. Et t'as des prises... Ah ouais t'as plein de prises ici ? Et en fait bah j'ai des prises un peu partout. J'ai l'éclairage en néon. J'ai déjà un chauffe-eau qui est électrique. Ça c'est un petit frigo. Putain on dirait mes anciennes plaques quand j'ai utilisé. Ouais c'est... Ça c'est pareil. Ça va virer pour mettre un truc qui peut se replier tu sais. Faut pas prendre de place. Ok. Et euh... Ah bah là après on a la partie chambre. Donc y'a déjà un lit ça ça y est t'es déjà. C'est balaise hein. Oh la place gros. Donc y'a déjà euh... Bah pareil t'as de l'éclairage. Tu vois c'est pareil il est déjà équipé euh... Donc en fait t'as mon sticker. Et de l'autre côté. Tu peux tirer le volet s'il a envie. Oh mais comment je kifferais vite dedans. Et en fait bah là après tu dors dans le noir. Vous avez déjà dormi dedans une fois ? Ouais ouais ouais. Un petit radiateur de maison. T'as même un petit radiateur euh... Et ça se ferme en plus ici. Et ça ouais. C'est une porte qui coulisse. Avec deux lits. Voilà. Au moment où t'as ouvert j'ai cru que j'allais me faire violet. Ouais et en plus même les fenêtres s'ouvrent euh... Si t'as trop chaud l'été. La litterie est bonne. La litterie est pas trop mal. Attends c'était dedans ça ? Ouais c'était déjà dedans. T'as tout laissé ? Ouais j'ai laissé. Ça m'évite d'acheter un lit. Bah ouais d'ouf. Et il fait même clic clac. Ah il peut faire canapé ? Putain. Faut pas se moquer parce que je sais pas comment il marche mais euh... Oh gros j'ai failli faire une dinguerie. Ah ouais non t'on me pense qu'après euh... L'assurance euh... Ouais voilà flemme. Mais euh... Bon je sais plus comment il se relève mais euh... Non t'empêche c'est bon. C'est quoi ça en haut ? Alors ça c'est du rangement. Ok c'est juste du rangement. C'est juste du rangement. Et euh... Tout en haut t'as tous les disjoncteurs et tout pour l'électricité. D'accord. Et ça c'est une petite armoire que t'as mis toi ? Non ça y était déjà faut qu'elle dégage aussi. Bah ch'en ! Un armoire Ikea euh... T'as tellement de place gros tu peux mettre une... Je peux tout faire euh... Des trucs de maison en fait. Bah ouais tu peux tout faire. C'est un avantage. Là je suis hypé pour ton projet là. Hé ici si t'es motivé on te donne... Franchement je suis large 20 000, tu fais une dinguerie. Oh ouais 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 ouais. Tu fais une dinguerie. Poulet tu donnes les 20 000 toi ? Mais lui il est bien blemné. Alors ça les gars c'est la moulinette. Ah ouais. Ouais 20 000 euh... T'as de quoi faire largement l'intérieur et l'extérieur. Après euh... Tu fais pas une peinture complète parce que là la peinture complète euh... Mais t'as un truc attention hein. Largement. Tes supports pour les motos machin... Ah ouais. Ah putain ouais. J'en veux hein. Ok on se le démarre ? Bah on va se le démarrer. A moins que t'avais autre chose à me dire. Écoute... On a fait le tour. Bah franchement on a fait le tour hein. On a fait le tour. On se le démarre. On... On va faire le plus important. Bon bah les gars j'en profite pendant que ces messieurs ferment tout. Si vous avez un beau véhicule atypique à nous présenter. Il y a un petit formulaire en description les gars ça prend 5 minutes. Il est bien fait le formulaire ou pas ? Ouah 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 il va vite à faire. C'est simple. C'est simple. Contre en cible pour les plus débiles. Non mais c'était le but. Non mais c'est bien que tu me dis ça c'est cool. Bah vas-y c'est bon. Il prend 5 minutes les gars et... Après on se fait des belles vidéos ça fait plaisir en tout cas. Merci à tous les amis. Eh montre moi déjà la ligne d'échappement en vrai. Ouais. Parce que j'ai vu il y a au moins 3 trucs euh... Ouais il y a 3 sorties. Incroyable. Et ouais. Les 3 sorties en inox. Donc t'as qu'une sortie d'un côté. Ouais il y a que d'un côté ouais. Faut les chiffres l'exhaust. Il va te faire une double. Tu mets ton point dedans je pense. Ah ouais ouais largement hein. Regardez les gars. Ah putain incroyable. Ca fait du bruit ? Ca fait un peu de bruit. Bon bah allez les maths ça me fout. J'adore les bruits de V8 en plus mec. La boîte mecha, Scania, V8, échappement libre. Laisse tomber on va voir des heureux là. Oh la dinguerie. Oh la dinguerie. Oh la dinguerie. Oh la dinguerie. Elle adore. Et encore il y a pas l'échappement en zigzag. Il y en a qui fait plus de bruit. Mais le bruit est beau. Ouais ça claque. Oh la dinguerie. Oh la dinguerie. Bah attends tu es fais moi un petit passage. Ah ouais. Changement de vitesse et tout machin. De l'extérieur déjà. Ouais. Aller. Oh le mot. Oh le furie. Tu aimais bien ? Ouais il est beau. C'est un beau camur. On voulait venir avec. Il a plusieurs klaxons. Ouais. Et sur la route on s'est rendu compte qu'il y a un tuyau qui est pincé ou quoi. Et il ne fonctionne pas bien. Ah merde. Mais il y a un petit klaxon ou pas du coup là quand même ? Il a un klaxon normal ouais. Mais sinon il a je ne sais plus combien de sonorités. Il peut faire baby shark. Toutes les trucs comme ça. Ouais. Et moi je deviens fan de camions mec c'est nard. Bah moi plus ils en parlent et tout. Plus je suis à fond avec eux. Ouais est-ce que toi tu traînes avec un groupe ils ont que ça en plus ? Ouais. Ouais ouais ils ont que ça. On est pas tous là dedans mais ouais. Ils ont pratiquement que ça. Non mais tu sais que c'est une putain de communauté les mecs en camions. Ah ouais. Tu le vois. Rien que sur tous les vidéos qu'ils font et tout. Même moi les retours dans les vidéos les gars des camions c'est hyper chou. Ah ils sont soudés et tout. C'est pas comme dans le monde de l'automobile celui qui est la plus grosse. Ouais gros ça honnêtement je pense que c'est dans tous les milieux. Ouais bah même la moto. Le cross. Bah j'ai repris ça fait quoi ça fait un an et demi. Bah tu le vois de plus en plus. En fait dès qu'il y a de l'argent des hommes donc de Lego c'est mort. Non ouais. Oh la la le monstre. Un petit dernier pour la route. Oh la la. Eh ça se prend pas sur mon fan. Vas-y allez. Ok nous voilà dans la cabine. Voilà. Oh ça bouge bien. Ouais ça secoue. Oh le kiff. Comment tu dois kiffer rouler avec ça gros. Ah c'est terrible. Non mais franchement tu sors c'est un bonheur. Ah ouais ouais. En plus le petit soleil et tout. Tu sors t'es heureux. Ouais. Ah c'est incroyable. Même en passager hein. Oh qu'est-ce qu'on est haut. Ouais. En vrai la route t'as du kiffer toi. Ouais. C'est confortable. Ouais de ouf. C'est une voiture en fait c'est complètement différent. C'est complètement différent ouais. Et en hauteur tu vois tout. C'est franchement c'est top. Après c'est un monde le camion. Ah ouais c'est clair ça c'est un monde. Petite balade de plaisance. Voilà. Tranquillement. Est-ce que t'as proposé qu'il passe encore plus de bruit ? Ouais un petit peu. Ouais. Mais il va claquer un petit peu plus. Bah plus bas dans les tours. D'accord. Mais ça va pas être un truc énorme. Est-ce que là il claque mais bien haut ? Ouais. Ouais il tourait. Il faut monter à plus de 1600 tours pour qu'il claque bien. Ok. Là je vais le faire claquer un peu plus tôt. Ah il y aura un nombre de tiktok sur ton camion gros. Oh il va tourner celui-là je te le dis. Ah oui on entend vraiment tout. Toute la mécanique. J'entends tout. Il vit ce camion. Ouais c'est un camion qui vit. C'est des camions qui n'étaient pas hyper confortables à l'époque. Ah ouais. Pour faire énormément de routes. Il y avait des trucs beaucoup plus confortables mais tu roulais pas en V8. C'est quoi ce psss à chaque fois ? C'est l'embrayage qui est assisté en air. Si le camion il a pas d'air j'ai pas d'embrayage. L'embrayage il est dur à mort. Ouais c'est tellement dur. Ouais en fait c'est assisté. C'est tellement dur. L'embrayage il est comme ça. Ah ouais d'accord. C'est assisté pneumatiquement. Ok ok ok. Comme les freins. Les freins c'est pneumatique aussi. J'ai l'étage qui doit être pneumatique. Donc en fait c'est la petite bague qui est ici. Ouais. Qui permet de passer des trois premiers rapports aux trois autres d'après. Et j'ai aussi le petit bouton qui est derrière. C'est le lit de pouce. Qui permet de passer des demi vitesses. Donc si je le mets en grande j'ai juste à débrayer et là j'ai passé une demi vitesse. Ouais c'est trop bizarre. Donc ça ça. Sans toucher le levier. Ouais voilà. En fait je prépare ma demi vitesse en avance. Et après j'ai juste à débrayer une fois et la vitesse passe. Putain c'est trop bien. Donc au total il y a on va dire douze vitesses. Deux vitesses courtes pour vraiment les démarrages en côte quand t'es très chargé. Et deux marches arrière. Et normalement je peux même mettre la marche arrière avec l'étage. Donc là tu roules très vite en marche arrière. Mais non putain c'est terrible. C'est un passionné camion. De plus en plus. Bon désolé les gars j'étais un peu malade aujourd'hui. En tout cas c'était incroyable. Et la direction a l'air d'être vachement bien souple. Une direction assistée donc. Super bien ouais. C'est... Ça va tout seul. Avec quand même. Même à l'époque euh... Même des camions d'époque euh... Ça tourne quand même vachement bien. Ouais d'accord. Quand tu roules euh... Tu roules vraiment en mode c'est bon serein. Ou tu dis toujours putain j'espère qu'il va pas me la faire entre les pattes. Bah... Comme j'ai déjà refait des trucs dessus euh... J'étais plus trop serein. Bah là je suis plus embêté donc euh... Je me rends confiance tout à petit. Bon je fais des... Bah là une heure et demie de route euh... Pour aller à Pécancourt une heure et demie deux heures pareil. Pour l'instant ça se passe bien donc euh... Ça va. Et... Truc un peu spécial sur ces vieux camions là pour l'éteindre c'est une tirette. Oh putain de... La clé ça marche pas la clé ? Et après non ça marche pas en fait euh... Ça euh... Ça met juste le contact. Et c'est quoi ces tirettes ? C'est un coupe-circuit en gros ? En fait ouais c'est un... C'est l'arrêt moteur. Putain. La tirette d'à côté c'est pour euh... Rester accéléré. C'est une starter quoi ? Non c'est euh... Admettons euh... Ceux qui sont en benne qui doivent accélérer pour lever la benne. En fait c'est un câble qui vient bloquer la pédale d'accélérateur. Ça dose un peu mieux ? Bah en fait ça maintient un régime. Ouais fixe. Ouais voilà. Tandis qu'avec le pied c'est pas stable. Avec le pied bah t'es pas stable et si tu dois freiner ou un truc comme ça. Et c'est pareil sur l'autoroute si j'accélère à fond il se bloque à 90. Et j'accélère à fond sur la pédale je tire la manette et le camion il continue à 90. Ah ça fait un régule quoi ? Ça fait un régulateur. Mais non allez. Mais par contre si tu freines il continue à accélérer. Ça ça s'enlève pas tout seul. Ah ouais 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 c'est plus comme aujourd'hui toi. Voilà. J'ai pas envie de mettre un petit coup de frein et le régulateur s'enlève. Là c'est vraiment toi qui dois le faire. Ah putain je kiffe. Bon les gars ils vont nous mettre un petit coup de klaxon. Vas-y mon fils. Oh j'adore. Bon bah qu'est-ce que t'en a pensé de cette vidéo ? Parfait. T'as plu ? Ouais tranquille. On a tout vu. J'espère pas avoir dit de bêtises. Il y en a qui s'y connaissent mieux. Non mais les ingénieurs d'internet. Ouais aussi. Après il y en a qui connaissent bien et qui peuvent donner des trucs aussi. Tant que c'est fait de façon bienveillante il n'y a pas de soucis. Voilà exactement. Soit il n'y a pas de problème. D'ailleurs ça me fait penser que j'ai passé un petit message les gars. Je pense que je vais commencer à mettre des petites choses en place genre de la modération. Parce que c'est quand même malheureux que des fois sur des tiktok etc. Les gens ils viennent prendre un véhicule, ils passent sur tiktok etc. Ils se font incendier. Ouais. Ça me dégoûte. Tant que ça reste dans la bienveillance c'est cool. Ça me dégoûte. Mais la critique est trop facile. Je te donne des exemples. Surtout dans le monde du 50. Ouais. Tout ce qui est jeune. C'est chaud. Toi t'auras pas trop le problème. Pourtant on y a tous été en 50. On a tous fait les cons en 50. Bien sûr. On a tous fait des conneries en 50. A mettre des kits, des pots machin. Mais du coup tous les abonnés qui nous regardent les vidéos. Et il y a plein de gens qui kiffent les présentations. Ça fait trop plaisir. Et bien je vous donne l'autorisation. Même je vous encourage à descendre les gens dans les commentaires qui traident. Enfin qui insultent, qui rabaissent, qui veulent nuire à la personne qui passe en vidéo. Bah franchement les gars vous avez mon feu vert. Et ça me fait plaisir de voir des gens des fois qui défendent. Tu sais le gars il critique. Et t'en as 10 en commentaire qui viennent nous dire mais tu veux quoi toi ? Tu fais quoi dans la vie ? Puis la plupart de ceux qui critiquent ils ont pas euh... Ils ont rien. Ils font rien. Ils ont rien et le mec il vient présenter un truc. Il fait ça avec ses moyens etc. Avec sa passion. Voilà avec sa passion. Il kiff, il vient. Bon c'est pareil le camion il est pas fini. Il commence à peine. Y'a plein de trucs à critiquer dessus. Mais c'est tout. On fait tranquillement. C'est ça. Voilà. Thomas je te remercie mon fût. T'as des réseaux sociaux ? Ouais ouais ouais. On a une asso avec les potes où on fait pas mal de bagnoles. Le camion passe de temps en temps. Qui performance. Y'a la plaque qui est là haut. Et ton bonnet aussi. Et mon bonnet aussi. Et après moi mes réseaux. Insta. Toto-8 VR666. Voilà. Ok c'est tout ? Ouais ouais. Après Facebook je mets rien. C'est plus du perso. Mais ouais c'est plus sur Instagram où j'ai mes bagnoles. Le camion. Un peu tous nos déboires. Non c'est top. Voilà. C'est top c'est top. Vous êtes un bon petit groupe en plus. Ouais tranquillement. Bah les gars. Merci à toi. Et puis je te souhaite bon courage pour le... Pour bien le finir. Puis kiffe. Ouais voilà. Faut du temps et... C'est plaisir. Et puis ouais. Faut énormément de temps, de l'argent et... Ouais ouais c'est ça. La passion. Voilà. C'est la passion. Merci à toi FU. Ouais merci FU. Salut. Salut. C'est pas très important. J'ai pas de temps.